C'était une journée avec énormément d'émotions. Qu'est-ce qui domine au vu de ce résultat ? La fierté. On a l'impression que c'était un peu comme dans un rêve, cette journée. Ouais, ouais, mais c'était pas un rêve. C'était... Hier, j'avais dit que ce serait une étape à la mort. Ça a été une étape à la mort. Et non, moi, je suis fier de mes gars. Franchement, rien à dire. Vous avez cru, on osait à la victoire ? Un petit peu, ouais, 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 ouais. Avec Thibaut, on sait que c'est le genre de truc qu'il peut faire. Ce qu'il nous fout dedans, c'est Q1E. Il voulait faire l'étape. S'il y a un temps mort, je pense que ça change un peu la donne, mais c'est la course. Ça se termine, là ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Thibaut ? Plein de choses. Est-ce que vous le mesurez, là, ce qui se passe, cette journée ? Il a du mal à trouver ces mots, Marc Madiot. C'est lourd. C'est quoi qui est lourd, Marc ? C'est les souvenirs ? Le temps qui passe, la chance de rencontrer des grands coureurs qui sont aussi des grandes personnes. Vous vous plaignez ton carte, au revoir, Thibaut. Vous avez du mal, vous, à lui dire au revoir ? Forcément, forcément. Mais bon, quand on est en course, on s'arrête sur la performance sportive. Et puis, quand on arrive au bout du chemin, on se rappelle qui est l'homme derrière le champion. Je souhaite à tous mes confrères de connaître des Thibauts Pinault. Vous êtes beau ? Thibaut, comment est-ce que vous avez vécu cette montée du petit ballon avec Thibaut devant ? Et on a tous cru. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas espéré ou qui n'a pas cru en la victoire de Thibauts à ce moment-là. Mais vous, vous l'avez vécu comment, personnellement ? J'écoutais la radio. J'ai vu quelques images. Je sentais qu'on était dans une journée où tout pouvait arriver et ne pas arriver. On avait Valentin qui était pas mal. On avait Thibaut qui était en état de grâce. J'apercevais David qui avait l'air plutôt pas mal dans le groupe derrière. David est tombé. Thibaut est repris. Valentin s'est sacrifié. Moi, c'est ce que je vais retenir de ce tour. C'est que même quand on est dans la difficulté, on a su trouver la cohésion, retrouver notre ADN. Je me souviens avoir entendu notamment vos commentaires dire qu'il ne faut pas s'occuper du classement général, il faut essayer de faire des coups, des étapes et tout. C'est quand on se met dans le classement général et qu'on se bat jour après jour kilomètre après kilomètre qu'on forme et qu'on forge une équipe pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et depuis quelques années, c'est ce qu'on essaie de faire avec Groupama FDJ. Il y a des jeunes pousses qui arrivent, qui vont faire le tour d'Espagne dans quelques jours, qui sont issus de la Comti. Et les anciens vont leur avoir transmis cet ADN. Et on reviendra. Est-ce que vous avez espéré à un moment donné que les deux monstres du peloton ne roulent pas pour une victoire ? Non, 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 UAE voulait gagner. Si UAE ne veut pas gagner ou ne cherche pas plus que ça à faire l'étape, il y a une chance de gagner. Mais à partir du moment où ils font le tempo à une minute, une minute et demie derrière, on sait que ça va être compliqué. Marc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la fierté de voir ce qu'a accompli Thibaut aujourd'hui ? Même s'il n'a pas gagné, il y a quand même de la fierté, j'imagine, pour vous, pour lui. C'est quand même un coureur à part. On a souvent dit que c'était un coureur fragile, qu'il n'avait pas de mental, et c'est ça. Ben, j'espère que tous, tous, vous, nous, le public, on se souviendra qu'il avait aussi du tempérament en certaines circonstances. Et notamment aujourd'hui. Est-ce que vous avez, enfin, comment vous avez vécu, pardon, la montée, notamment dans le petit ballon, le passage à 2 km avec tous ses supporters ? Non, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Je n'ai pas été surpris. Il n'y a que lui qui peut susciter ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Ça vous a mis les poils, quand même ? Plus que les poils. Un petit mot, Marc, sur la journée de David Goduc, qui est tombé, mais je crois qu'il tient une place quand même au général. Il y a des émotions qui sont contrastées, du coup, avec lui. Ouais, mais moi, j'ai bien aimé son comportement. Il n'a jamais rien lâché, il s'est accroché. Le début de tour a été un peu compliqué. On était un peu sujet à la critique. Mais on n'a jamais rien lâché. Aussi bien lui que le groupe, le collectif, les 8 coureurs qui étaient présents, personne n'a rien lâché. On a eu des moments délicats, difficiles, comme dans toutes les équipes. On n'a rien lâché. Dans la vie d'une équipe, c'est ce qui me semble le plus important. Parce que c'est là-dessus qu'on construit les performances de demain. L'an dernier, on avait eu un tour, j'ai envie de dire, assez linéaire et assez facile au niveau émotionnel. Cette année, on était à l'opposé de tout ça. Parce qu'il y a eu l'histoire avec Arnaud Desmarres. Au passage, j'aimerais en profiter, puisque vous êtes tous là, pour dire à Arnaud que, bon, ok, la période est un peu délicate entre nous, mais qu'il fera partie de mon quota personnel de grand coureur que j'ai connu dans mon équipe. Qu'il a toute mon affection et mon amitié, et que je sais qu'un jour, on se retrouvera. Voilà. Je tenais à lui dire ça. Juste, une question encore sur Thibaut Pinot. Qu'est-ce qui reste ? Comment vous résumeriez ces 11 années, entre sa première victoire d'étape, que vous étiez aux premières loges, et ce qu'il a fait aujourd'hui ? Quelques mots, vous résumeriez ça comment ? Un drôle de mec. Qui gagne à être connu. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu quelques cheveux blancs, là. À mon avis, c'est lui qui me les a offerts. Mais au bout du compte, c'est pas le palmarès qui fait la différence. Le palmarès, c'est des lignes sur un bout de papier. Thibaut, il va laisser autre chose. Le frisson, le truc qu'on croit qu'il ne va jamais arriver, et puis qui arrive avec lui. C'est ça qu'on va retenir de lui. Il ne sera sûrement pas classé dans les classements des meilleurs français du siècle ou autre. Mais je pense qu'il laissera une trace différente. Voilà. Très différente. Merci. Merci.